Donc je rappelle le contexte, dans la Mishnah on avait vu qu'il y a une marque loquette dans la Mishnah, je vous relis la Mishnah, si jamais il a mis le Hérouv, le Hérouv on a dit c'est quelque chose, c'est un repas qu'on met, enfin deux repas qu'on met dans un endroit, si jamais on veut se déplacer à plus d'Alpaïmama, de lieu où on passe Shabbat, on met le Hérouv à Alpaïmama dans le sens où on veut se déplacer, et ça s'appelle que là-bas je suis conné, je suis chauvette là-bas, je fais ma shvita, je fais mon Shabbat là-bas, si je fais mon Shabbat là-bas, à l'endroit où il y a le Hérouv, j'ai Alpaïmama de chaque côté pour pouvoir me déplacer, donc ça veut dire que de ma maison jusqu'à Hérouv j'aurai Alpaïmama et encore Alpaïmama de l'autre côté si j'ai besoin, donc ça fait en tout 4000 Hamot, donc si je mets mon Hérouv maintenant, un peu plus loin, Alpaïmama de ma maison, et je le mets dans une migdale, une migdale c'est une genre de tour, enfin littéralement c'est une tour, mais dans la chambre de la Mishnah c'est une armoire, j'ai mis mon Hérouv dans une armoire, et la Mishnah elle avait dit j'ai perdu la clé, qu'est-ce qui se passe si j'ai perdu la clé, ça veut dire que je vais arriver pendant Shabbat, je ne pourrais pas manger mon Hérouv, donc est-ce que ça s'appelle quand même un Hérouv ? J'ai perdu la clé, d'après Tanakama il avait dit que ça s'appelle oui un Hérouv, même si j'ai perdu la clé, parce que première explication de Ravouchemuel, on a vu aussi l'explication de Ravouchemuel, première explication de Ravouchemuel, c'est une tour, c'est une armoire en pierre, qui n'est pas collée avec du ciment, et donc j'ai le droit d'enlever les pierres, d'après Tanakama, et de prendre mon Hérouv, pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de stira et de bnia, d'après Ravouchemuel, et Rabbi Eliezer, il nous avait dit non, si je ne peux pas accéder, si je ne sais pas où est la clé de mon armoire, alors en aucun cas j'ai le droit de manger le Hérouv. Donc qu'est-ce qu'ils avaient dit Ravouchemuel ? Ravouchemuel, ils avaient expliqué qu'on parle dans un cas où j'avais des lévenimes, j'avais des briques, mon armoire elle était faite en briques, sans ciment, et il y avait la marque loquette entre Tanakama et Rabbi Eliezer, elle est, est-ce que j'ai le droit de défaire ces briques-là, ou je n'ai pas le droit ? Est-ce que ça s'appelle binyan ou stira, plus exactement, ou non, si je n'ai pas la clé ? C'est ça la marque loquette, Tanakama il dit j'ai le droit, ça s'appelle un Hérouv, j'ai le droit de le casser, et Rabbi Eliezer, il avait dit j'ai pas le droit. Ça c'est la première explication, Ravouchemuel, maintenant, deuxième explication, Rabat et Rabbi Eliezer, on prend dixième ligne, Rabat et Rabbi Eliezer, les deux, ils disent comme ça, ahah, dans notre Mishnah on parle de quoi ? On parle d'une armoire en bois, toute simple, ouais, et ça s'appelle un Keli, et si c'est un Keli, et j'ai de la nourriture dans un Keli, j'ai le droit de le casser pour prendre la nourriture qui est à l'intérieur, parce qu'il n'y a pas de Bnya et de Stira Bekelim, en Bnya, Bnya et Stira Bekelim, ouais, ou Morsavar, O-L, ou, et Rabbi Eliezer, il pense que mon armoire, c'est un O-L, et un O-L, il y a oui une Bnya, c'est un Binyan, et si je le casse, ça s'appelle une Stira, et Stira c'est une histoire de Raïta, donc je n'ai pas le droit de le faire pour récupérer mon Hérou, ouais, très bien. Ou Béploukta, déane Tanae, et la même marquette qu'il y a entre Tanakama et Rabbi Eliezer, au sujet de la migdale qui est en bois, ouais, de l'armoire qui est en bois, c'est la même marquette qu'il y a entre les deux Tanakama dans la Mishnah suivante, Dithnan, il y a une Mishnah dans Zav, un Zav, on avait dit, c'est quelqu'un qui voit un écoulement, qui n'est pas un balkyrie, mais qui le rend tamé. Maintenant, le Zav, tout ce qu'il touche, ou tout ce qu'il écrase, ou tout ce qui marche dessus, tout ce qu'il porte, ça s'appelle, c'est tamé, ouais, il y a une Tumat Ziva, Tumat Ziva, Dithnan, et maintenant, de qui on en parle, il quiche, maintenant, un Zav qui a donné un coup sur une armoire, ouais, Al-Gabé, Shida, Teva ou Migdal, sur un meuble, une armoire, etc., ouais, et il les a fait bouger, en lui donnant le coup, il les a fait bouger, Temeïn, ils sont tamés, ouais, Rabbi Nechemiah et Rabbi Shimon, ils sont métarim, donc l'agmara, elle comprend de là, hein, est-ce que ces deux tans amis, ils sont pas en marquette, donc le premier, il est membre, il dit, c'est un keli, et donc si c'est un keli, quand je le fais bouger, je le rend tamé, le keli, il y a un yann de Touma, il est Mekabel Touma, ou Morsaval, ou, et Rabbi Nechemiah et Rabbi Shimon, il pense que c'est un ol, et un ol, un binyan, ouais, un binyan, il est pas un Mekabel Touma, et donc, peu importe si le Zav, il le bouge, il le bouge pas, si c'est un binyan, il est Mekabel Touma, donc la même mahlokette qu'il y a dans notre Mishnah à nous, entre Tanakama et Rabbi Eliezer, c'est la même mahlokette qu'entre Tanakama et Rabbi Shimon et Rabbi Nechemiah, ouais, donc ça c'est la première explication de, de, première possibilité, Amar Abayé, vétis vera, Abayé dit, c'est, 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 comment tu t'en sors, ouais, le problème c'est qu'il y en a une braïta, je peux même dire que c'est la même mahlokette, pourquoi, parce qu'on a une braïta qui nous dit, ohel, venissat, si j'ai un O-L et que le Zav, il a bougé, ouais, venissat, tamé, le O-L il est tamé, Kelly, venonissat, et si jamais le Zav, il a touché un Kelly et le Kelly, il n'a pas bougé, tao, il est tao, donc tu peux pas me dire que c'est la même chose, ouais, tu peux pas me dire que c'est la même chose, c'est en fonction du fait que s'il a bougé ou il n'a pas bougé, qu'il rend tamé le Zav ou pas, donc on peut pas dire que c'est la même chose que notre mahlokette à nous, est-ce que c'est un Kelly ou c'est un O-L, ouais, et en plus c'est marqué dans la Cepa de la Mishnah que tu m'as remené juste avant, si jamais ils ont bougé, que ce soit le O-L ou que ce soit le Kelly, ouais, s'ils ont bougé, alors c'est d'après tout le monde, ils ont s'en tamé, donc de là on en déduit que c'est une généralité, c'est quoi la règle, si il a bougé, par rapport à la force du Zav, c'est-à-dire que le Zav il a donné un coup sur l'armoire, et l'armoire elle a bougé, et tamé, mihamat kohotamé, si jamais c'est avec la force du Zav, c'est tamé, mihamat réhada, si jamais c'est en fonction d'une réhada, par exemple, le Zav il a, je sais pas moi, il a donné, il a lancé une pierre à côté de l'armoire et l'armoire elle a bougé, ouais, ça s'appelle mihamat réhada, mihamat réhada t'ahor, parce que c'est pas la force du Zav, c'est pas par la force du Zav, et donc Abayé, il a cassé tout le, il a cassé toute la machloquette, donc c'est plus la, c'est pas la même machloquette entre Tanakama et Rabi Elézer, que entre Tanakama et Rabi Nechemia dans notre, dans la Mishnah, dans Zavin, et là, Amar Abayé, et donc Rabayé il explique, D'après tout le monde, si jamais il a bougé avec la force du Zav, c'est t'amé, mihamat réhada t'ahor, et si jamais il a poussé avec un dérivé, c'est t'ahor, et ici, dans la Mishnah, dans le Maséchet Zavin, birhada, mihamat k'hoho asinan, asinan, le, 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 la Mishnah, elle parle que birhada, elle a bougé avec le, par un dérivé, mais qui a été engendré par la force du Zav, ouais, que le Zav, il a bougé l'armoire en elle-même, ouais, ou béa kamiflique, et en quoi ils sont en machloquette, alors, Tanakama et Rabi Nechemia, et Rabi Shimon, ouais, ou béa kamiflique, des morts avar, ave et set, que ce, que, que ça, ça s'appelle, le fait qu'il ait bougé, ça s'appelle, oui, le fait, ça s'appelle, oui, le bouger, ou morts avar, l'eau, ave et set, et, 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 et Rabi Nechemia, et Rabi, pardon, et Tanakama, qui dit que c'est à or, pardon, et Rabi Nechemia, qui dit, Rabi Shimon, qui dit que c'est à or, mais que c'est à or, l'eau, ave et set, ça s'appelle pas qu'il a bougé, ça s'appelle pas une, le, le, ça s'appelle pas qu'elle a bougé, et donc c'est à or, ouais, maintenant, quoi, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit, d'après Abayé, donc, le, le, il y a plus de, il y a plus de, il y a plus de, de comparaison entre notre Mishnah à nous, et la Mishnah dans la ville, et donc, d'après Abayé, comment il va s'arranger avec notre Mishnah, comment il va expliquer notre Mishnah, comme ça, ils vont expliquer, donc on parle pas de, d'après Abayé, on parle pas d'un migdale d'une armoire qui a été faite en pierre, ouais, on parle pas comme Rav Shmuel qu'on a vu hier, ouais, on parle pas d'une armoire qui a été faite en bois, comme Rav Averav Yosef, et là, d'après Abayé et Rav Averav, on parle d'une armoire qui a été fermée avec un manoul et une corde, ouais, mais manoul avec un fermoir, ouais, je sais pas comment on dit, un cadenas, un cadenas et une corde épaisse, mais maintenant, à ce qu'il y a, et il faut, pour couper la corde, il faut un couteau, on peut pas le couper, on peut pas la couper avec la main, et Tanakama Savar, là, qui est Rav Yosef, notre Tanakama, il pense comme Rav Yosef, pourquoi ? D'Amar, qu'est-ce qu'il a dit Rav Yosef dans Shabbat ? Kola Kelim, tout sort du stansil, nitalin be Shabbat, on a le droit de s'en servir, pendant Shabbat, chout mi maser agadol, veyater chel charecha, à part la scie, une grande scie, et veyater chel charecha et le pieu qui sert à faire le, à labourer le champ, ouais, ces deux kelimes-là, on n'a pas le droit de s'en servir, à part ça, tous les autres kelimes, on a le droit de s'en servir, ouais, à condition de faire une péoula qui est cachère pendant Shabbat, donc un couteau, j'ai le droit de prendre un couteau, qui me sert en général à couper de la viande ou des aliments, ouais, et j'ai le droit de m'en servir pour couper la corde, pour pouvoir prendre le hérouf qui est à l'intérieur, ouais, donc ça c'est Tanakama, ou Morsavar, et Rabi Eliezer, et Rabi Eliezer, qu'est-ce qu'il pense ? Savar, là, qui pense comme Rabi Nechemiah, des Amars, qu'est-ce qu'il avait dit Rabi Nechemiah dans les kelimes ? A philo talit, a philo tarvad, même un talit, et même une cuillère, en italine, on ne les prend pas, et là, les sorers tachmishan, seulement pour faire le travail à quoi ils servent, ça veut dire que le couteau, étant donné qu'il sert à couper de la nourriture en général, donc j'ai pas le droit de m'en servir pour couper une corde, et donc, Rabi Eliezer, c'est pour ça qu'il interdit dans le hérouf qui est enfermé dans une armoire, qui est enfermé avec une corde que je dois couper avec un couteau, et donc c'est ça la marque loquette entre Rabi Eliezer et Tanakama, c'est la même marque loquette qui est entre Rabi Yossé et Rabi Nechemiah, c'est bon jusque-là ? Très bien, maintenant on passe à une mishnah suivante, la mishnah suivante a nous dit, pour la nourriture, les couteaux en général tu coupes de la nourriture, ouais mais l'utilisation en général, c'est pas son, c'est pas son, le yéhoud, c'est pas le yéhoud de la, le couteau, le couteau il a été créé pour couper de la nourriture, alors que tu t'en fers pour autre chose, tu veux je te prête des tours de vie ? Très bien, c'est bon ? Ouais, allez on passe à la mishnah suivante, nid gal gel hut la trum, maintenant le yéhoud, le yéhoud je l'ai posé, donc maintenant on va avoir besoin des dessins, le yéhoud je l'ai posé à Alpaïmama, je l'ai posé à 2000 amot, on avait dit que j'ai mon, moi j'habite ici, hop, j'ai 2000 amot, ouais, on est bon ? Tout le monde voit ? Donc moi j'habite ici, au milieu, j'ai le droit de me balader dans tout ce trum là, c'est mon trum Shabbat, maintenant j'ai envie d'arriver ici, pendant Shabbat, comment je fais ? On a dit que je mets un héroub ici, ouais, c'est bon ? Je mets mon héroub ici, ouais, maintenant, pendant Shabbat, enfin, on ne sait pas quand, mais le héroub, pendant Shabbat, je le vois, il a roulé, il a roulé, il est arrivé ici, ça c'est le premier cas de la Mishnah, qu'est-ce qu'il se passe avec ? On va voir, donc, nul gal gal gal, root la trum, nafala lafgal, ou alors il était dans une, il était sur un, en dessous d'un mur ou quoi, et le mur il s'est écroulé dessus, et donc, pendant Shabbat, je n'ai pas le droit d'enlever pierre, théoriquement, maintenant, est-ce qu'il est, tout ce qui fixe, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais à quel moment je fixe, quel est mon trum de Shabbat, où est-ce que j'ai le droit d'aller ? A l'entrée de Shabbat, je regarde à l'entrée de Shabbat, où est-ce que, est-ce que mon héroub, il est valable ou pas ? A l'entrée de Shabbat, c'est ça qui va déterminer, où est-ce que j'ai le droit d'aller, pendant Shabbat ou pas ? Maintenant, non, même s'il n'est plus là-bas, le lendemain matin, il n'est plus là-bas, s'il était là, à l'entrée de Shabbat, s'il était là-bas, c'est quand même valable, ouais, mon héroub, il est valable, donc maintenant, il est tombé, il est tombé en dehors du Troum, on a dit, premier cas de la Mishnah, deuxième cas de la Mishnah, il y a un mur qui est tombé dessus, pendant Shabbat ou, enfin, on ne sait pas quand, au Nisraf, ou alors il a brûlé, Trouma Vénitmètre, si jamais c'était de mon, je suis Kohen, et mon héroub, c'était de la Trouma Théora, et il y avait un chérette par-dessus, par exemple, un chérette qui l'a touché ou quoi, mi Bérodium, si c'était avant, c'est l'entrée de Shabbat, et non héroub, mon héroub, il n'est pas valable, oui, mi Shekha Shekha, si jamais c'était après l'entrée de Shabbat, arezé héroub, oui, c'est une preuve de cette Mishnah, pour répondre à ta question de la vie, si jamais c'était après Shabbat, après l'entrée de Shabbat, après la tombée de la nuit, alors mon héroub, c'est un héroub, im Safek, si je ne sais pas, c'est un Safek, je ne sais pas quand est-ce que ça s'est passé, rabi Meir, et rabi Houda, omrim, arezé, hamav namal, d'après rabi Houda et rabi Meir, ça s'appelle hamar gamal, c'est quoi hamar gamal ? Alors, un hamor, comment on conduit un hamor ? Alors un homme, il conduit un hamor, quand il est derrière lui en général, ou derrière lui, ou sur lui, mais il se trouve derrière le hamor, et un gamal, comment il prend un gamal, un chameau, un homme, en général, il le tire par derrière, alors s'il a et un hamor, et un chameau, il est tiré par les deux, celui de devant, il avance, et lui, il est au milieu des deux, et il est un peu, s'il y en a un qui avance plus vite que l'autre, ou qui avance plus doucement que l'autre, il est un peu, tiraillé comme ça, il a dit, c'est la même chose pour le hérou, c'est à dire que si jamais, j'ai un safek, alors, j'aurai le droit d'aller, que de là, à là pendant le shabbat, pendant le shabbat, si j'ai un safek, quand est-ce qu'il était, où est-ce qu'il était le hérou, à l'entrée de shabbat, alors j'ai le droit que à cette partie, du manafjar, si jamais mon hérou, c'était un hérou, alors, alors, j'ai le droit d'aller dans cette partie, mais j'ai pas le droit d'aller dans cette partie, et si mon hérou, c'était pas un hérou, j'ai le droit d'aller dans cette partie, mais pas dans celle-là, et donc, ça s'entend, c'est toi qui le dis pour l'instant, on va voir, parce que si, ouais, mais si jamais mon hérou, il était valable à l'entrée de shabbat, alors j'ai plus le droit d'aller de ce côté, mon nouveau troume de shabbat, c'est celui-là maintenant, mon nouveau troume de shabbat, c'est celui-là, non, tu n'as pas le droit d'agrandir, tu as toujours Alpay Mama, mais Alpay Mama, à partir d'où, c'est ça qu'on doit savoir, donc c'est pour ça qu'on dit Khamar Gamal, parce qu'on est un peu tiraillé entre les deux, ouais, donc ça c'est l'avis de Rabbi Meir, et Rabbi Houda, hein, entre le marteau et l'enclure, Rabbi Yotiv et Rabbi Shimon Omrim, Safek et Rouv, Kachir, si jamais c'est un Safek et Rouv, alors c'est Kachir, le Rouv il est valable, ouais, Amar Rabi Yotizi, Abtoulmos, et Id, Michoum, Hamisha, Zekenim, Abtoulmos, il a témoigné, suivant 5, Zekenim, Al Safek et Rouv, c'est Kachir, comme quoi, si j'ai un Safek dans le Rouv, il est Kachir, très bien, donc ça c'est notre Mishnah, qu'on va décortiquer un petit peu, maintenant, Nizgalgen, Khutsatrum, on a dit le premier cas de la Mishnah, c'est que si jamais le Héroub, il est sorti en dehors du Troum de Shabbat, si jamais, qu'est-ce qu'il avait dit la Mishnah ? Si c'était avant Shabbat, alors le Héroub il n'est pas valable, si c'était après Shabbat, le Héroub il est valable, ouais, Amar Rabi, le Shanou, et là, c'est Nizgalgen, Khutsle Arba Hamot, on parle dans un cas, où il a été Nizgalgen, en dehors des Arba Hamot, ça veut dire que, quoi ? ça veut dire que, entre l'endroit où j'ai voulu mettre mon Héroub, ça veut dire que, là j'ai un Alpaïmama, il a été Nizgalgen, plus que 4 Hamot, ouais, la question elle est, qu'il a été Nizgalgen, plus que 4 Hamot, pourquoi ? Parce que s'il n'a été pas Nizgalgen, plus que 4 Hamot, il est dans les Arba Hamot, s'il est dans les Arba Hamot, alors un homme, son Héroub, son, le, le, un homme, un homme, ouais, le Reshut où il est, si jamais lui, par exemple, en dehors de notre sujet à nous, si jamais lui, il a oublié que c'était Shabbat, il est sorti des Alpaïmama, il s'est retrouvé ici, ouais, et quand il est là, il se rappelle qu'il est fait Shabbat, il est sorti de son Troum, qu'est-ce qu'il a le droit de faire ? Il n'a pas le droit de bouger plus que Arba Hamot, de là où il est, ouais, il doit rester 4 Hamot, tout Shabbat, il ne doit pas bouger de plus que Arba Hamot, de là où il est, donc la même chose, ouais, si son Héroub, il a été Nizgalgen, dans les Arba Hamot, alors lui, il a Arba Hamot, quoi qu'il en soit, donc son Héroub, ce sera un Héroub, ouais, c'est bon, lui, là où il est, il a Arba Hamot, s'il a Arba Hamot, alors le Héroub, il sera toujours dans son Troum, ouais, très bien, c'est tout, c'est tout ce qu'il voulait nous dire, avallétoch Arba Hamot, anoten Héroubo, yachlo Arba Hamot, etc. Très bien, deuxième cas de la Mishnah, Nafalalavgal, donc si jamais il y a des pierres qui sont tombées dessus, kasalkadehata, j'aurais pu penser que quoi, que si jamais un homme y veut, il peut bouger les pierres, et donc son Héroub, que si jamais il veut, cet homme-là, il peut, pour pouvoir prendre ce qu'il y a dans le truc, il va devoir bouger les pierres, et donc son Héroub, c'est pas un Héroub, l'Emma Matnissim, déloke Rabi, est-ce qu'on va dire que notre Mishnah, elle est pas comme Rabi, déike Rabi, si jamais on va dire qu'elle est comme Rabi, Amar, kol davar, shéou michou mshvout, l'Ogaz, rualav ben hachmashod, Rabi, qu'est-ce qu'il a dit, tout ce qui est un Hissour des Rabbananes, alors pendant Ben Hachmashod, j'ai le droit de le changer, pendant Ben Hachmashod, c'est pile le moment où, c'est ça qui détermine, l'ashvita de la personne, et donc, si jamais pendant Ben Hachmashod, il aurait pu bouger les pierres, parce que c'est un Hissour des Rabbananes, alors, le Héroub, il était accessible, donc son Héroub, il est valable, étant donné qu'à Ben Hachmashod, le Héroub, il aurait pu aller là-bas, enlever les pierres, d'après Rabi, et prendre le Héroub, alors ça aurait été permis, maintenant, la Mishnah, elle nous a dit que non, c'est pas permis, donc notre Mishnah, elle est pas comme Rabi, c'est ça qu'on veut dire, est-ce qu'on veut dire que la Mishnah, elle est pas comme Rabi, réponse de l'Akmara, fil au téma Rabi, même si tu veux, tu peux dire que ça va comme Rabi, l'Utrichah, on en parle de quoi ? On a besoin des ustensiles, de la pioche, et d'une, ouais, tu as besoin de ramener les tracteurs, et étant donné que les tracteurs, c'est un Isour d'Eoraïta, même Rabi, il sera d'accord qu'on n'a pas le droit de faire ça, et donc la Mishnah, elle va comme Rabi, très bien, l'Utrichah, et on a besoin des deux, on a besoin et du Nid Galgel, et qu'il a été, il s'est déplacé, le Héroub, il est tombé en dehors du Troum, et des pierres qui sont tombées dessus. Pourquoi on a besoin des deux ? Si j'avais enseigné seulement que le Héroub qui est tombé, Mishum del Lete, Mishum del Leta, Gabé, qu'est-ce que j'aurais appris de là ? Que le... J'aurais appris seulement que le Héroub qui n'est pas dans le Troum, alors il n'est pas valable, parce que, si l'Héroub est tombé en dehors du Troum, alors ce n'est pas valable. Vous vous rappelez de ça ? Oui ou non ? Je ne suis pas avec vous. On avait dit que, si jamais Nid Galgel, c'est-à-dire qu'il est sorti du Troum de Shabbat, avant Shabbat. Donc la question, elle est, pourquoi j'ai besoin de m'enseigner les deux cas dans la Mishnah ? Et Nid Galgel, il est sorti du Troum, il a roulé, et les pierres qui sont tombées dessus. Pourquoi j'ai besoin des deux ? Première, si j'avais enseigné qu'il est roulé, j'aurais appris que, seulement, si jamais lui et le Héroub, il n'est pas dans le même Réchout, dans le même Troum. Mishoum Deleta Gabé, parce qu'il n'est pas dans le même Troum. Aval Nafal à l'Afgal, mais si jamais, il y a des pierres qui sont tombées dessus, D.I.T. Gabé, lui et le Héroub, ils sont dans le même endroit. Et Maléve et Héroub, peut-être qu'on aurait pu considérer que c'est quand même un Héroub. Même si jamais, je ne peux pas y accéder pendant Shabbat, alors j'aurais considéré que c'est un Héroub. C'est pour ça que j'ai eu besoin d'enseigner la monte de pierres, les pierres qui sont sur le Héroub. Mais I.T.A.N.A. Nafal à l'Afgal. Et si j'avais enseigné seulement qu'il y a eu des pierres qui sont tombées dessus, Mishoum Demikassé, parce qu'il est recouvert, et je ne peux pas avoir accès. Aval Nisgalgal, mais s'il a roulé en dehors du Troum, Zimninda Tezika, des fois, il y a du vent qui vient, mais Oumaitélé, il va le ramener à l'intérieur du Troum. Et Maléve et Héroub, peut-être que c'est un Héroub, et c'est pour ça que j'ai besoin des deux. C'est bon, on n'a rien. Très bien. Deuxième cas dans la Mishnah, troisième cas dans la Mishnah, Nisraf, O Nisraf, on l'avait dit. Si jamais il a brûlé. Et Trouma, quatrième cas, Trouma Vénitmet. Si jamais c'est de la Trouma, et elle a été impurifiée. Et donc, la Trouma qui est impure, on n'a pas le droit de la manger. Le Kohen, il n'a pas le droit de la manger. La Mali, pourquoi j'ai besoin de ces deux cas en plus ? Tana Nisraf, on nous a enseigné Nisraf, le Odiaha Koko de Rabi Yossi, pour nous apprendre la force de Rabi Yossi, qui est Mekael, il est parti, il est sorti du monde. Alors, Rabi Yossi, il permet. Dans un cas de Safek, s'il a brûlé avant Shabbat ou pas, on a un Safek. Rabi Yossi, il a permis. Donc, pourquoi j'ai enseigné Nisraf ? Parce que, pour nous montrer la force de Rabi Yossi, même si le Hérouf, il n'existe plus, alors, Rabi Yossi, il permet. Il dit, Safek Hérouf, Kachère. Tana Trouma Nismen. Et pourquoi on a enseigné alors, Trouma Vénitmen, que la Trouma, elle a été impurifiée. Le Odiaha Koko de Rabi Meir, pour nous apprendre la force de Rabi Meir, la Choumra de Rabi Meir, que Rabi Meir, il est mahmir, même dans un cas où le Hérouf, il est encore vivant, il est encore kayam, mais il a été tamé. Dans ce cas-là, Rabi Meir, malgré tout, il est quand même mahmir et il ne permet pas ce Hérouf si jamais on a un Safek, quand est-ce qu'il a été tamé. Très bien. La Gemara, elle dit, maintenant, comme il a voulu dire David, Safek, Savar, Vesavar, Rabi Meir, c'est quand le Choumra ? Rabi Meir, il pense que c'est un Safek, on est mahmir quand on a un Safek, oui, c'est un Safek, pourtant on a une Mishnah dans Mikvaot. Tamé, chez Yara de Lisbole. Si jamais j'ai quelqu'un qui est tamé et qui est descendu dans le Mikve pour se tremper. Safek, Taval, Safek, le Taval. Il a un Safek, est-ce qu'il s'est trempé ou pas ? Par exemple, il ne sait pas s'il a rentré tout son corps ou pas, il ne se rappelle plus s'il a rentré la tête ou pas. Vesavis, le Taval, même s'il s'est trempé, Safek, Taval, Berbhaim, CFA, Safek, le Taval, Berbhaim, CFA. Il ne sait pas, il a un Safek, est-ce que dans le Mikve il y avait 40 CA ou pas ? Non, il y a plusieurs cas. On nous ramène plusieurs cas, ce n'est pas le même cas. Donc, plusieurs cas de quelqu'un qui est tamé et qui s'est trempé et il a un Safek qui s'est trempé. Premier Safek, est-ce qu'il s'est trempé entièrement ou pas ? Deuxième Safek, est-ce qu'il s'est trempé dans un Mikve deuxième cas, il y avait deux Mikve là-bas. Dans un, il y a 40 CA. Dans un, il y a 40 CA. Dans un autre, il n'y a pas 40 CA. Il s'est trempé. Il y avait deux Mikve là-bas. Un qui avait 40 CA, l'autre qui n'avait pas 40 CA et il ne sait pas lequel des deux il s'est trempé. Il ne sait pas dans lequel des deux il s'est trempé. Il s'est trempé. Sans Safek, si c'est un Safek, il est tamé. De quoi on parle ? On parle quand il y avait une Tum'a qui était une Tum'a de la Torah. Mais si ça met, c'est une Tum'a qui est plus cool, une Tum'a des Rabbanans, comme quoi, d'après la Torah, il ne rentre pas tamé. Mais quelqu'un qui a mangé un O'chel qui était tamé, les Rabbanans, ils lui ont donné une certaine Tum'a à la personne. pareil pour boire un liquide tamé. Et tout celui qui met sa tête et la majorité de son corps dans de l'eau qui est de l'eau puisée. Ou alors, qu'ils sont tombés sur lui, on a versé sur lui trois Lougins trois Lougins de Mahim Shehouvin. Et donc, tous ces cas-là, il y a une Tum'a des Rabbanans sur eux. Vejarad, l'Hitbol, et il est descendu pour se purifier de cette Tum'a des Rabbanans, il est descendu Safek Taval, Safek Loth Taval. Les mêmes cas qu'on a vus juste avant. Il a un Safek s'il est rentré entièrement dans l'eau migwe ou pas. La filo Taval, et même s'il est trempé, Safek Taval Barba Emsa, Safek Loth Taval Barba Emsa. Et il est sûr maintenant qu'il est rentré dans le migwe s'il y avait 4 C'a ou pas. S'il y avait 40 C'a pour permettre le migwe ou pas. Vejhenjnei migwe. Ou alors, il est allé dans un endroit où il y avait 2 migwe. Et un, b'ahat yashba arba emsa. Dans un des migwe, il y a 40 C'a et donc il est casher. Vejhats en barba emsa. Et dans le deuxième, il n'y a pas arba emsa et il est pas saoul. Vejhe, taval b'ahat même. Il s'est trempé dans un 2. Vejhe, et il ne sait pas dans lequel il s'est trempé. Taor ! Rabbanan. Et le Tanakama et Rabi Meir, a priori, il pense qu'il est à or. Donc Rabi Meir, quand il y a un s'affect des Rabbanans, a priori, c'est les coups là ? On n'en a pas encore établi. On n'en a pas encore établi. Mais pour l'instant, c'est la question. Pour l'instant, c'est la question sur Rabi Meir. Est-ce que Rabi Meir, il a un spekka, il est mahmir si on s'affecte comme ça ? Donc l'agmara, tout de suite, tout de suite, elle répond. Qu'est-ce que Rabi Meir ? Comme il a dit David, Rabi Meir et Rabi David, les deux, ils ont dit, les Troumines, le Troum de Shabbat, c'est d'or. La quemara, elle pose la question, est-ce que Rabi Meir, Troumine d'or. Est-ce que Rabi Meir, il pense que les Troumines, c'est d'or. On va voir un peu plus loin, dans Daph Noun Zayin et dans Daph Noun Chet. Il m'en yachol l'éhablion. Ouais. Bézo. Il m'en yachol l'éhablion, Bézo. Amar Rabi Vodostai, Bariyanaï, Michoum Rabi Meir, c'est Amati, c'est Mekaderine, Béarim. Donc là, on va voir un sujet plus loin, mais on va devoir en parler maintenant. Donc maintenant, disons que, disons que, j'ai mon Troum Shabbat. Comment, je n'ai pas besoin de tout ça, Mekhila. J'ai mon Troum Shabbat. Maintenant, comment je calcule mes Alpaïmama ? Ouais. On va voir comment ils calculaient. Ils avaient des longues cordes de Hamishimama. Et, ils se mettaient à deux, enfin, ils la posaient par terre et ils calculaient les Alpaïmama comme ça. pour donner le Troum Shabbat. Et ils mettaient des, ils mettaient des Simanimes tout autour pour voir combien il fallait. Maintenant, la question, elle est, si jamais, dans mes Alpaïmama, j'ai une montagne, ouais. Alors, comment je calcule mes Alpaïmama ? Si je calcule comme ça, ouais, alors je vais vite arriver à Alpaïmama, ouais. Donc, comment je faisais ? Hein ? Je creusais la montagne et je faisais. Le oiseau, quoi. Très bien. Mais comment on faisait techniquement parce qu'ils n'avaient pas de quoi creuser ? Envoie le oiseau, ouais. Pythagore. Et comment tu calculais Pythagore ? Ouais. Pythagore. Donc, pour faire le dessin un peu plus beau, c'est difficile à l'envers, mais c'est pas grave. Pour faire un dessin un peu plus beau, je vais faire comme ça, ouais. J'ai ma montagne comme ça, ouais. Très bien. Et qu'est-ce que je faisais ? Je mettais un Benadam ici, ouais. Et je prenais une corde plus petite de Arba Hamot, ouais. Et je mettais un autre Benadam ici. C'est un autre Benadam, ouais. Lui, il tenait la corde en hauteur et lui, il tenait la corde en bas. Ouais. Et je faisais pareil ici. Ouais. Je faisais pareil ici. Et donc, en gros, de là à là, c'est quand, en gros, j'arrivais à, j'arrivais à, j'arrivais, et pareil quand je faisais dans la descente, ouais. En gros, j'arrivais à calculer le vol en vol d'oiseau sans creuser la montagne. Ouais. C'est bon ? Et donc, et donc, dans un, dans un, dans un troume de Shabbat, la, 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 Rabbi Dostai, au nom de Rabbi Meir, il a dit que, mais Kadrine, on fait comme ça pour calculer quand il y a des montagnes, ouais. Donc ça veut dire qu'il est mékel, Rabbi Meir, dans le, dans le troume de Shabbat. Parce que sinon, on aurait dû dire qu'on est marqué, il n'y a marqué nulle part dans la Torah, que, que, qu'on calcule en vol d'oiseau, le troume de Shabbat. Ouais, peut-être que le troume de Shabbat, on doit le calculer, inekhanami, en fonction du, 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 du terrain, ouais, du relief, exactement. Exactement. Donc, Rabbi Meir, a priori, il pense que c'est des rabbananes, puisqu'on est mékel dans la façon dont on calcule, dans le calcul à l'alpaïmama. Ouais ? Si on est mékel dans la façon de calculer l'alpaïmama, c'est que Rabbi Meir, il pense que c'est des rabbananes. Je ne suis pas convaincu. Si on est mékel dans la façon de calculer l'alpaïmama, mâche pas que c'est des rabbananes. Ouais. Alors, viens, on regarde dans l'agmara. Veïs al-kadehattar, trumindého raïta, et si tu veux me dire que les trum, c'est dého raïta, ma mekaderine, pourquoi on est mékel comme ça, on calcule en vol d'oiseau, veïs al-ma mekaderine, ça veut dire je creuse, littéralement, mais que je ne pouvais pas creuser les montagnes à l'époque. Veïs al-ma ravnachman baraba, ma ravnachman barabua, en mekaderine, lo be arémiklat, ve lo be eglah arufa, et pourquoi, pourquoi j'ai dit que tout à l'heure on parlait des rabbananes ? Parce qu'on a deux autres dînes où on doit calculer un trum, et on n'est pas un mekaderine, on n'est pas un mekaderine dans ce trum là, dans ces dînimes là. C'est quoi ces dînimes ? C'est des dînimes d'eoraita, qui sont arémiklat, arémiklat c'est la ville de refuge, littéralement. Si jamais quelqu'un a tué Bechot Gheg, quelqu'un d'autre, alors pour se protéger du vengeur, pour se protéger du vengeur, alors il va dans la ville de refuge. Maintenant, la ville de refuge, elle est enfermée, et elle a aussi un trum, elle a le droit aussi au trum de la ville de refuge. Maintenant, comment je calcule le trum de la ville de refuge ? Alors il dit, s'il y a une montagne, alors il n'est qu'un ami, la montagne fait partie de la ville de refuge. On prend la distance qu'il y a en fonction du relief, l'homme et chané. Très bien. Et deuxième cas, deuxième cas où on calcule, même avec le relief, c'est la igra-rufa. Igra-rufa, c'est un, si jamais on trouvait un mort entre deux villes, et que ce mort-là, on ne sait pas comment il a été tué, il a été tué, on ne sait pas comment. Ouais. Alors, la ville qui est la plus proche, elle doit remmener un corban qui s'appelle Igra-rufa. Et elle dit tout un passage comme quoi, ce n'est pas nous qui avons fait ce sang, etc. Ouais. Maintenant, comment je calcule la ville la plus proche ? Alors, elle, mes cadrines, on ne fait pas le jeu qu'on a fait dans le trum. Donc tu vois qu'il y a deux dînes d'Oraïta, et on est Mahmir, Rabbi Meir, il est Mahmir, et que dans le trum, il est Mekel, Rabbi Meir. Donc, le trum, c'est des rabananes d'après Rabbi Meir. Très bien. La raison, elle est, pourquoi on est Mahmir ? Parce que c'est de la Torah. Ouais. Donc, pourquoi tu me dis que Rabbi Meir, il est Mahmir dans Troumine ? La Kashiya, ce n'est pas une contradiction. Ha, d'idées. Un, c'est lui qui pense. Dans le cas de Troum, de Shabbat, que si jamais, que si jamais, c'était quoi le cas de Rabbi Meir dans notre Mishnah à nous ? Que si jamais, il y a un Safek, ouais, si jamais il y a un Safek, il est Mahmir. Rabbi Meir, il avait dit Hamar Gamal, ouais, et il est Mahmir. Ha, d'idées. Lui, c'est lui qui pense. Et Rabbi Meir, il pense que c'est de O'raïta, Troumine. Ha, d'érabé. Et là, quand il dit que, il a dit au nom de sa Rave. Il a dit au nom de son Rave. Daïkanami, on peut être médaillèque aussi du Lachon. C'était quoi le Lachon ? Des Katane, il y a marqué. Bezo Amar, Rabbi Dostai, Barianai, Michoum Rabi Meir. Il a dit au nom de Rabbi Meir. Qu'est-ce qu'il a dit ? Shamaati. Rabbi Meir, il a dit, j'ai entendu. Qu'est-ce qu'il a entendu ? Il a entendu de ses maîtres. Shama-Mina, que son maître, les maîtres de Rabbi Meir, ils pensent que les Troumines, c'est de O'raït. C'est de Rabanat. Et donc, elle me qu'a dit, mais Rabbi Meir lui-même, il pense que c'est de O'raïta. Et donc, c'est pour ça que si jamais j'ai un Stafek, si on le hérouve, si c'était avant Shabbat ou après Shabbat qu'il a eu un problème, alors on est marmire, on dit à Margamal qu'il prend le minimum de Troum de Shabbat. Le calculage, il a dit au nom de son maître. Il ne s'est pas prononcé. Ouais. Et le cas du calculage, le calcul du Troum, le calcul du Troum, on verra par la suite dans Daph Nun Vahin Nun Tret, on va le voir en détail, en long, en large et en travers. Très bien. « Vérame de O'raïta à de O'raïta, les Rabbi Meir. » Donc, quoi qu'il en soit, on a deux choses, enfin, on a deux styroses, deux contradictions entre Rabbi Meir et Rabbi Meir sur les historiques de la Torah. Que dans un cas, qu'on a vu, nous, dans Troumine, que c'est, qu'il est machouir. Ouais. Et dans le cas, qu'on va voir tout de suite, dans la Mishnah, dans Taarot. Dites là, on a une Mishnah dans Taarot. Où là-bas, il va être Mekel, a priori. « Naga be'echaz balaila. » Donc, si jamais Rabbi Meir, d'après Rabbi Meir, ouais, enfin, la Mishnah dans Taarot, qu'est-ce qu'elle dit ? Si jamais il y a un homme qui a touché un autre homme pendant la nuit, il n'a pas vu, il a vu qu'il était, il marchait dans la rue, il a touché un autre homme. « Ve'eno yodea imhaï immet. » Il ne sait pas si cet homme-là, il était vivant quand il a touché ou il était mort. Il l'a vu le matin, au petit matin, il est repassé par là-bas et il a vu que cet homme, il était mort. « Ulema khar ishqim » ou « Meta omet. » Et le lendemain matin, il s'est levé et il a vu sur la route qu'il était mort. Donc, est-ce que cet homme-là qui a touché, il est amé ou pas ? A priori, il ne sait pas, peut-être qu'il était vivant, il est Tahor. Il le rend Tahor. Donc, c'est un Safek. Est-ce qu'il est mort ou pas ? Et Rabi Meir, il est métaer. Donc, on a une stira entre le Hérouf, même si Rabi Meir dit que le Hérouf, c'est Deoraita, et dans un Safek Deoraita, on est Mahmir. Alors, pourquoi ici, dans un Safek Deoraita ? Il est mékel. « Ve'chachamim méta méin. » « Ve'chachamim, ils sont méta méin. » Pourquoi ? « T'shéko la toumahot, kishat yed meziyatan. » Parce que toutes les toumahs, c'est en fonction de la Métia. Quand est-ce que tu as vu la toumah ? C'est là que, c'est ça qui détermine qu'elle était méta méin. C'est-à-dire que, il a vu que, quand il a vu s'il était mort, quand il a déterminé s'il était mort ou vivant, c'est ça qui détermine l'hémaphréa, s'il était mort ou s'il était vivant. Ouais. Donc, c'est ça, pas que par rapport à la toumah. Pour l'instant, Ramim, on dit sur la toumah. « Amar Abirmiah », il a dit « Mishnah tenu shaya aléa shéret, kol ben hachmashot. » Notre Mishnah, elle parle dans un cas où il y avait un shéret qui était mort, sur la toumah, sur la troumah, « Tou ben hachmashot. » Et si c'était « Tou ben hachmashot », alors j'ai plus de s'affect. C'est pour ça qu'on est marqués. Maintenant, « Yachis », c'est comme ça. « Be'alema rabiyose, s'affect et rouvot kachère. » C'est comme ça. Pourquoi rabiyose, il nous dit que « Saffect et rouvot, il est kachère. » Si on parle dans un cas où il y avait un shéret, sur la toumah, chez Nismed, alors Vadaïk, il n'est pas... Vadaïk, il n'est pas... C'est pas à Saffect, quoi. Vadaïk, il est amé. Pourquoi rabiyose, il nous dit que c'est kachère ? Donc, on ne peut pas dire que c'est comme rabiyirmiya. Donc, « Rabah ve'ra biosef, d'amretar ve'you. » Les deux, ils ont dit « Ahah, bichte, kite, edim, asinam. » On parle dans un cas, ici, dans notre Mishnah. Dans deux, il y a deux edim. Il y a deux... Pardon, pas deux edim. Il y a deux fois deux edim. Ouais. Deux quatre. Deux edim. Deux pères deux edim. « Ahah, t'oméret. » Il y en a une qui dit « Mi be'odiot n'imtmea. » Une, elle dit que c'était encore le journée, c'était vendredi après-midi quand elle est devenue temea. « Ahah, t'oméret. » Et l'autre, elle dit, les deux autres témoins, ils disent « Mi sheikh ha sheikh ha. » Non, elle est devenue temea quand il faisait nuit. Moi, j'ai vu, ce n'était pas la journée, c'était la nuit. C'était pendant Shabbat. Donc, d'après la première paire de témoins, le hérou, il n'est pas saoul. D'après la deuxième paire de témoins, le hérou, il est cachère. Donc, on a un s'affect chaque coup, l'a priori. Et donc, dans ce cas-là, Rabi Me, il est métamé. Et Rabi Me, et Rabi Yose, il est métamé. Très bien. Maintenant, dans le cas, dans le cas de la... Enfin, on continue de la gloire. Raba Amma, ouais, Raba, il nous a dit, Adam, très chazaké, l'écoulat. Là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, Là-bas, pourquoi il y a une différence entre... J'ai compris, il y a deux témoins, il y a deux paires de témoins dans le cas de la Mishnah du Hérouv. Pourquoi dans le cas de la Mishnah du Hérouv, il est Mahmir, Rabi Me, tandis que dans les... s'il a touché un mort, alors il est Mekhel. Ouais. C'est bon, jusqu'à là ? Alors là-bas, Raba il est dit, Atam, très chazaké, l'écoulat. Il y a deux chazakas là-bas pour être Mekhel, dans le mort. C'est quoi les deux chazakas ? La première, c'est peut-être qu'il était mort, peut-être qu'il était vivant. Il y a une chazakas qu'une personne, elle est vivante. Donc a priori, peut-être que le mort, il était vivant. Ouais. Première chazakas. Deuxième chazakas. Maintenant, la deuxième chazakas, la personne en elle-même, elle avait une chazakas Elle a une chazakas qu'elle était théora. Donc il y a deux chazakas. Une, que le mort, il était vivant. Et deux, que la personne qui l'a touchée, elle était théora. C'est sûr. Mais peut-être que oui, peut-être que non. Donc il y en a deux chazakas pour un safek, pour un safek, s'il est mort ou pas. Tandis que le cas dans notre Mishnah, on a une seule chazakas, c'est quoi la seule chazakas ? C'est que la trouva, elle était théora. On a une seule chazakas. Et on ne peut pas dire qu'une chazakas par rapport à un safek, alors on aimait qu'elle d'après Rabbi Meir. D'après Rabbi Meir, il est mahmir. Baruch Adonai, il est en l'âme. Amen ve'amen.